Bonjour à tous, je suis Dorian, aussi known as BluTurtle. Aujourd'hui, je voudrais présenter à vous mon nouveau projet de vidéo. C'est un jeu de stratégie de RTS pour PC. Il va être fait en 2D avec GameMaker Studio. Il va être un type de RTS ancien, comme Age of Empires ou Battlecry. Voyons voir le jeu. J'ai travaillé jusqu'à la partie du jeu. Nous allons créer un nouveau jeu. Il va être un monde médiéval de fantasy. Avec un style qui est un peu comme un jeu de vidéo japonais. Ou un style Ghibli Miyazaki. Alors, allons-y. Avant de commencer le jeu, vous pouvez créer un héros ou choisir un héros. Donc, on va créer un. Donc, ce système est inspiré par Warlords Battlecry. Donc, vous avez un héros de persistance qui est levelé entre les jeux. Et qui vous pouvez garder au long terme. Et qui va s'évoluer. Donc, je n'ai pas fait tout le portrait. Maintenant, j'ai juste trois. Puis, on va créer une nouvelle. Donc, on peut prendre l'homption. Ok, on va créer votre chose. Donc, vous pouvez choisir votre stat. Et votre stat. Ce qui va affecter directement les stats du jeu Comme son damage, votre vitesse de la jeu. Et je dois ajouter les spelles que tu peux faire. Donc, vous pouvez choisir votre héros et créer une jeu. C'est comme un type RTS de jeu. Vous pouvez choisir le nombre de joueurs. Vous pouvez choisir votre équipe. Vous pouvez choisir votre équipe. Vous ne pouvez pas choisir votre faction, mais il va venir plus vite. Je vais commencer de jouer un peu plus grand. Vous pouvez créer une ferme pour générer de l'or. Vous avez cette emplacement pour créer des bâtiments. Je vais faire une caserne pour créer des unités d'infantry. J'ai fait une AI très basique pour le joueur de computer. Il a 3 différentes states. Un state va détruire les unités d'infantry pour capturer les différents points. Pour capturer, par exemple, les mines. Il a un autre state où il a suffisamment d'un unit. Il va attaquer le joueur d'infantry. Il a aussi un state de défense. Donc, si vous venez près de lui, il va attaquer toutes les unités d'infantry. Il va défendre ses bases. On va créer des soldats. Et sur ce build, je n'ai pas encore le joueur d'infantry. Je vais ajouter juste après. C'est ce que je vais travailler aujourd'hui. Donc, nous avons quelques unités. Nous allons capturer cette place. Donc, je peux extender ma base ici. Il y a des unités d'infantry. Et ils vous permettent d'infantry. Ils vous permettent d'infantry. Donc, nous allons extender notre base. On va créer des unités d'infantry. Et on va obtenir des mines d'infantry. Donc, on peut créer des unités d'infantry. Comme ça. Je n'ai pas réussi à les tuer. Ces Arsha sont très bons. J'ai toujours mis beaucoup de soldats sur ce. C'est l'un des très difficiles à développer. C'était le système de recherche. Et c'est toujours quelque chose que j'ai besoin d'améliorer. Je vais faire plus de marques. C'est mon allié, donc c'est OK. Il a déjà capturé la partie du milieu. Et nous avons des ennemis qui viennent très près. C'est très dangereux. Maintenant, j'ai des irons. Donc, je peux créer ces mondes élites. Ils sont un peu mieux que les basiques. Les basiques ont 50 HP. 10 attaques. Il y a 116 attaques. C'est vraiment mieux. Je vais faire un autre farm. Je vais attendre pour 200. Je peux créer un archier. Je peux obtenir des archiers. Les ennemis sont ici. Et ils planent de détruire les basiques en milieu. OK. Je peux créer des archiers. et ça montre juste nine. Même si je vais le développer. parce que c'est vraiment une grande partie de développer. Maintenant, je veux se concentrer sur la partie solo du jeu, donc sur le skirmish, la campagne, et faire un jeu qui est agréable à jouer. Ok, nos allies sont vraiment en difficulté là. Peut-être que nous devons aider. Je vais prendre un peu de minutes. Ah, il ne peut pas avoir de temps. Ah, il ne peut pas avoir de temps. Il va prendre un peu de temps. Il va prendre un peu de temps. Il va prendre un peu de temps. Le jeu a pris le contrôle du milieu. Il n'est pas encore mort. Je peux toujours sauter. 8 healers. Pour healer mon solde. Je n'ai pas assez pour le faire. Ok, nous avons cette base. Donc, parfois, l'AI n'arrête de faire quelque chose. C'est encore quelque chose que j'ai besoin d'améliorer. Donc, je vais finir ce jeu et continuer le développement pour aujourd'hui. J'ai pas comme Kalbata. J'ai pas très cherシ tranquille. J'ai besoin d'éritre, parce que j'ai besoin d'unestäni en quand même. Ok, donc maintenant nous pouvons avoir le héros dans le jeu. Donc, on va essayer. On va créer un héros. On va créer un knight. On va créer un personnage très fort. On va créer un personnage très fort. On va créer un personnage très fort. Ok, donc c'est la fin de ce vlog. Je vais faire un chaque semaine. Donc, je peux vous montrer le progrès dans le développement du jeu. Il va probablement prendre un an pour finir. Donc, j'ai plané de finir peut-être la fin de l'année prochaine. Et j'aimerais entendre vos feedbacks. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Si vous êtes intéressé dans le jeu, vous pouvez abonner pour suivre le développement. Et on va voir la prochaine semaine. Merci d'avoir regardé. Bye. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501